Coucou ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo juste après ma douche, mes cheveux sont en train de sécher, je sais pas si ça se voit. On va parler du fait que je n'utilise plus de savon quotidiennement pour me doucher, j'en utilise même carrément très 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 rarement, c'est vraiment quelque chose qui n'arrive pas souvent, après ça dépend des contextes et des périodes etc, donc je vais tout expliquer dans la vidéo. Il y a un an et demi environ j'avais fait une vidéo avec Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit que je ne te présente plus, où je parlais du coup de ça parce qu'elle en fait elle fait pareil et du coup on avait décidé d'en parler sur sa chaîne mais j'ai quand même décidé de faire une vidéo plus complète, plus détaillée à propos de mon expérience en te parlant aussi des inconvénients parce que certaines fois il y en a, des avantages et tout et tout et donc voilà j'espère que cette vidéo pourra t'intéresser un minimum. Alors tout ça est arrivé d'une façon complètement hasardeuse, comme je le disais c'était du coup il y a quelques années, en fait une fois je suis allée prendre une douche comme d'habitude et mon réflexe premier a été de chercher mon gel douche. chose que je n'avais pas à ce moment là, je n'avais ni savon, ni gel douche, que dalle et je me suis rendu compte du coup que c'était un peu la merde, je me suis dit ah qu'est ce que je fais ? Comment vais-je me doucher sans mon savon ? Et j'ai eu deux secondes de réflexion, je me suis dit bon bah au pire on s'en fout, fais ta douche quand même et puis tu verras bien, c'est pas grave, au pire t'en achèteras aujourd'hui ou t'attendras demain, peu importe. Donc j'ai fait quand même petite douche, il faut savoir que moi je prends des douches quotidiennes parce que je sais qu'il y a des personnes qui prennent des douches genre 2-3 douches par semaine, moi personnellement ça ne me convient pas, je sens le besoin de devoir me doucher tous les jours. Notamment parce que après une journée sans m'être douchée, les odeurs que je dégage ne sont pas forcément très agréables pour moi-même. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est à dire aller dans ma douche, m'enlever un peu les odeurs de transpiration, les odeurs qu'on a entre les jambes, les odeurs de cul, tout ça. Bref, tu connais et donc voilà, c'est quelque chose qui pour moi est important de me doucher tous les jours. C'est des douches qui durent genre 1 minute 30 à tout péter, franchement c'est très court comme douche, à part les jours où je me lave les cheveux, mais il faut savoir que je me lave les cheveux environ une fois par semaine, parfois j'espace un petit peu plus mais une fois par semaine ça me suffit. Bref, tout ça pour dire que ce jour-là du coup j'ai pris une douche sans savon et que je me suis dit bon bah allez on va voir qu'est-ce que ça donne. Et j'étais persuadée que en fait j'allais être trop sale, que j'allais puer, enfin bref. Je sors de la douche et je constate que mes odeurs de transpiration sont parties, mes odeurs vaginales, du cul, etc. bah elles sont parties aussi. Même si tu gardes quand même une certaine forme d'odeur, enfin ça sert à rien de devoir se décaper la vulve pour essayer de ne plus sentir une odeur de chatte quoi. Enfin ça sent ce que ça sent et c'est normal. Et je pense pas qu'il faut chercher à tout prix à enlever ces odeurs-là parce que c'est des odeurs qui existent et qui n'existent pas pour rien et qui sont juste naturels. Donc après certes il y a une différence entre le fait d'avoir juste une odeur de pubis normale, normale entre très gros guillemets parce que normale ça ne veut rien dire, mais c'est-à-dire une odeur habituelle, celle que l'on a même si on se douche tous les jours, et une odeur de pubis de 3 jours que je me suis pas douchée et que j'ai pas changé ma culotte. On est d'accord. Pareil pour la transpiration, si je me douche pas pendant une journée ou deux, je sens très bien que ma transpiration elle a une odeur très différente de ma transpiration quotidienne qui est du coup une odeur de transpiration mais qui n'est pas insupportable, désagréable ou nauséabonde quoi, faut pas abuser. Donc je me suis rendu compte ce fameux jour que je sors de la douche et que je ne sens pas particulièrement mauvais, que je sens même juste moi en fait. Et il faut savoir que c'était une période pendant laquelle j'avais arrêté d'utiliser des crèmes hydratantes parce qu'à l'époque en fait je me mettais plein de crèmes sur le corps pour que je sois toute douce et que je sente bon. J'avais arrêté d'utiliser des parfums, j'avais arrêté d'utiliser des lotions, j'avais arrêté d'utiliser tout un tas de choses qui ne me paraissaient plus nécessaires au quotidien. Donc ça je t'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Mais il restait du coup ce fameux gel douche. J'avais un peu peur du coup que le fait que je n'utilise pas toutes ces choses me fasse sentir mauvais et pas du tout. Pas du tout. J'ai passé du coup ma journée comme si de rien n'était. Je me suis rendu compte qu'en fait à la fin de la journée je ne puais pas plus que d'habitude en fait. Je sentais la même chose que quand je me lave avec du gel douche, tout simplement. Et le lendemain du coup j'ai recommencé, j'ai réessayé. Et il faut savoir que cette démarche d'arrêter d'utiliser des crèmes, des lotions, des parfums etc. Non seulement c'est pour ma santé, c'est à dire que j'essaye de mettre un minimum de perturbateurs endocriniens sur ma peau. J'essaye d'utiliser le moins de produits inutiles dans ma vie qui du coup va être absorbé par ma peau. Parce que la peau c'est un organe, c'est un organe qui est constamment en contact de la pollution, de la chimie ambiante etc. Et donc je voulais minimiser un maximum en fait les produits que mon corps allait absorber. Il n'y a pas seulement cette raison, c'est aussi pour une question écologique. C'est à dire que moins tu achètes de produits, moins tu produis de déchets, moins tu pollues les eaux tout simplement. Alors oui même si l'eau de toute façon va devoir être traitée même si je ne la pollue pas avec des produits chimiques. Je peux être en train de la polluer avec autre chose. Par exemple je fais de la peinture, oui forcément je pollue l'eau avec l'aquarelle que j'utilise par exemple. Mais bon après voilà, j'essaye de m'adapter comme je peux. Mais du coup j'essaye un minimum de polluer les eaux que j'utilise en justement évitant de foutre des produits exfoliants, des crèmes, des machins, des trucs dans l'eau avec laquelle je me lave. Donc il y a aussi cette raison là écologique. Et il y a aussi une raison économique, c'est que du coup pourquoi est-ce que je vais me mettre à acheter des trucs qui en fait avec le temps je me rends compte que j'en ai pas du tout besoin. Que c'est quelque chose dont j'arrive très bien à me passer. C'est genre moi les lotions pour le corps, les crèmes hydratantes, les parfums et tout ça, c'est pas du tout un besoin. Mon corps s'en sort très bien, mon moral aussi, voilà je vis très bien comme ça. Donc je vois pas pourquoi est-ce que je me mettrais à acheter ces choses là juste par pur désir de consommation. Et donc le gel douche a rejoint tous ces produits que j'ai arrêté d'utiliser avec le temps. Quand je me suis rendu compte qu'en fait ça changeait vraiment pas grand chose que je me douche avec du gel douche ou pas. Dans la mesure où dans ma journée, la plupart du temps ce que je fais c'est juste aller en ville, sortir avec des potes, peut-être faire même du sport. Parce que à cette époque là il y avait une période où je faisais du sport plusieurs fois par semaine. Et même quand j'ai transpiré après une séance à la salle et tout, je me rendais vite compte que juste me doucher avec de l'eau et bien prendre le temps de me frotter, de frotter mes poils. Parce qu'en plus de ça je garde mes poils. Ah 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 ! Qu'est-ce que c'est dégueulasse ! Bref je me rendais bien compte qu'en fait si je prenais bien mes douches etc. Il n'y avait pas de raison que je pue plus que d'habitude même après une séance de sport, même après avoir fait l'amour, même après avoir passé une journée à l'extérieur. Normalement ça marche très bien. Donc à partir de ce principe là je me suis dit bah continue, enfin je vois pas pourquoi je recommencerai à utiliser du gel douche si je me rends compte qu'en fait je m'en sors très bien sans. Et en fait c'était le même scénario que pour les soutifs, c'était le même processus en fait. Je me suis juste rendu compte que c'était pas une nécessité au jour le jour et donc j'ai juste arrêté d'utiliser les choses dont je n'ai pas besoin. Je t'ai fait la liste des trucs que je n'utilisais pas et franchement il y en a encore pas mal. Je t'ai pas dit que j'utilisais pas de vernis à ongles, de maquillage quotidiennement, de ci, de ci, enfin bref on s'en fout. Mais il y a quand même des trucs que je continue d'utiliser parce que j'en ai encore besoin. C'est à dire que je me lave les mains avec du savon et ça, ça me paraît juste évident. Enfin pour moi c'est important de me laver les mains avec du savon parce que les mains c'est le premier vecteur des bactéries et tu peux choper plein de trucs nuls avec. Donc je me lave quand même les mains avec le savon. Alors après je ne le fais pas non plus 8 fois par jour, je sais qu'il y a des gens qui le font. Chouette, fais comme tu veux. Mais moi voilà 1, 2, 3 fois par jour maximum je me lave les mains selon ce que je suis en train de faire. Donc j'utilise quand même du savon, j'utilise aussi du shampoing. Alors après j'alterne, des fois j'utilise un shampoing que j'essaye de choisir de la façon la plus, comment dire, celle qui me convient le mieux. C'est à dire que j'essaye de trouver un shampoing qui ne contient pas trop de conneries dedans, qui est fait à base de produits naturels si possible bio etc. Et si je n'utilise pas de shampoing, j'utilise du rassol, j'utilise parfois du bicarbonate, tout ce genre de trucs. Mais je t'avoue que je n'ai pas encore trouvé le truc qui me convient particulièrement parfaitement. Pourquoi j'ai dit particulièrement parfaitement ? Je ne sais pas ! Je n'ai pas encore trouvé l'alternative parfaite au shampoing, du coup de temps en temps je continue d'utiliser mon shampoing. Ensuite je continue d'utiliser du dentifrice. Alors je sais aussi qu'il y a des alternatives au dentifrice mais je n'arrive pas à m'y faire. L'huile de coco ça ne me parle pas et autre petite mixture, non. Je suis quand même ultra dépendante de cette sensation de fraîcheur, mentholée, tout ça. Enfin oui je sais, je sais, c'est de l'addiction, je sais. Du coup voilà, pour l'instant je continue d'utiliser du dentifrice et ça j'en utilise tous les jours, plus ou moins une ou deux fois par jour, ça dépend. Et donc voilà pour les trucs que je continue d'utiliser. Après de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, j'utilise du déodorant. J'essaie de le choisir à nouveau avec le moins de conneries possibles dedans, dans des malkes alternatives où il n'y a pas blindes d'aluminium, de sulfate, de parabènes, de je ne sais quelle connerie. Donc voilà, mais le déodorant à nouveau c'est très occasionnel et c'est vraiment, c'est même comme, en fait c'est un peu comme pour le savon, on n'utilise presque plus quoi. Et bon voilà, donc ça c'était pour les trucs que je continue d'utiliser. Il faut savoir du coup que quand je prends ma douche, je n'utilise pas non plus particulièrement d'éponge, de rose de douche, je sais pas quoi. Normalement mes mains suffisent, je me frotte, etc. Et j'ai l'intime conviction que le corps humain est très bien fait et qu'il s'auto-lave. Peut-être pas à la façon d'un vagin parce que le vagin est réellement un appareil auto-nettoyant, c'est-à-dire qu'il produit son propre liquide nettoyant, qu'il expulse tous les jours, etc. Donc le vagin c'est vraiment the organe de référence en termes d'auto-nettoyage. Donc je ne sais pas si la peau fonctionne pareil mais je suis intimement convaincue de par mon expérience du coup sur plusieurs années que la peau fait très bien le boulot de se débarrasser des choses qui sont mauvaises pour elle et que je n'ai pas besoin de me ramener avec des grosses brosses et puis du savon et puis du machin. Parce que je te promets, j'ai des témoignages à la pluie, alors peut-être pas dans cette vidéo mais je suis sûre que des personnes pourraient témoigner que ma peau est extrêmement douce. J'ai vraiment une peau toute douce alors que je ne suis pas constamment en train de l'agresser, de la frotter et tout ça. Pas du tout. J'ai l'impression que ma peau elle se suffit à elle-même, qu'elle arrive très bien à justement évacuer toute la pollution, tous ces machins. Et franchement je n'ai eu aucun problème. Jusqu'à maintenant je n'ai eu aucun souci. D'ailleurs j'étais allée chez un médecin une fois parce que j'avais une écharpe dans les faces. Va savoir comment j'ai fait pour me foutre une écharpe dans le cul. J'ai dû aller chez le médecin pour qu'il me l'enlève. Et en fait dans la conversation au passage je lui ai dit que je me touchais sans savon. Et mon médecin m'a dit que c'était quelque chose de très bien. Moi j'étais étonnée parce que toute ma vie on m'avait dit mais c'est pas bien, tu vas là, c'est pas vraiment du lavage et tout. Et j'étais très étonnée que du coup un médecin me dise ça. Il m'a dit non non franchement le moins de trucs que vous mettez, le mieux c'est quoi. Mais il m'a quand même proposé un savon sans pH. Enfin sans pH. C'est pas sans pH, voyons Caro ! Un savon à pH neutre. Et du coup je lui ai demandé bah oui mais dans tous les cas vous venez de me dire que sans savon je m'en sors très bien, pourquoi vous me proposez un savon ? Il me fait bah oui vous savez c'est le protocole, il faut quand même que je vous le propose et tout machin. Et j'étais là ah non non ça ira très bien, je m'en sors. Du coup voilà ça m'a rassurée d'entendre un médecin me dire ça parce que du coup, mais lui-même il a constaté que ma peau elle était en très bonne santé, qu'elle était très douce, qu'elle avait une bonne texture entre guillemets et qu'elle était en forme tout simplement. Alors il y a quand même des moments où je me dois d'utiliser du savon et là en Inde j'expérimente le besoin d'utiliser du savon, notamment parce que c'est un pays beaucoup plus pollué que ma petite Genève, même si Genève s'est polluée aussi. Mais l'Onde pour le coup c'est un autre niveau de pollution. Donc vu que je transpire toute la journée et que je suis dehors et que je prends des scooters, des... Alors j'appelais ça tuktuk mais en vrai tuktuk c'est en Thaïlande, donc c'est des rickshows. Que je prends le rickshow ou le bus même où je sens tout le vent se coller contre ma peau qui sue. Et c'est à dire qu'après quand je frotte sur ma peau je vois qu'il y a de la crasse dessus. Le fait qu'en plus de ça je dorme dans des endroits qui sont pas toujours forcément très clean et tout, ça fait que je ressens le besoin de me laver avec du savon. C'est vrai qu'il y a des jours où j'ai besoin de me doucher matin et soir parce que sinon je ne supporte pas la sensation d'être collante toute la journée et sale. Par contre j'utilise pas du savon deux fois par jour, j'utilise le savon une fois tous les 3-4 jours vraiment parce que c'est pas un truc non plus ultra nécessaire au quotidien. Mais j'en utilise vraiment beaucoup plus souvent que d'habitude. Et ça je sais que ça va durer seulement le temps de mon voyage en Inde et que quand je vais rentrer en Suisse ça ne va pas du tout être pareil. Et aussi ça dépend des contextes genre là par exemple je suis dans ma petite chambre d'hôtel tranquille, je suis à Jaipur, je suis beaucoup moins dans la cambrousse que quand j'étais dans le sud et que je me déplaçais constamment. Et donc voilà ici je ressens carrément moins le besoin d'utiliser du savon genre là en une semaine j'ai dû l'utiliser une fois quoi. Donc voilà c'est vraiment quelque chose qui est quand même, qui reste occasionnel et que je fais si c'est vraiment nécessaire. Et de toute façon si j'utilise du savon alors à nouveau en Inde c'est peut-être pas le top parce que j'ai pas franchement le choix, j'ai pas de grand magasin à portée de main où je peux trouver les savons que je veux. Mais si j'utilise du savon en Suisse je fais en sorte que ce soit des savons les plus naturels possibles c'est à dire soit du pur savon de Marseille, soit du savon d'Alep ou du savon noir. Alors pour moi ces trois savons c'était dans mon top des savons à utiliser si jamais j'avais besoin d'en utiliser. C'est vraiment une question d'adaptation à nouveau si je devais faire une moyenne de combien de fois j'utilise du savon en Suisse ça doit arriver genre une fois tous les trois mois sans te mentir. Même moins peut-être et franchement je m'en sors très bien. Après même si c'est pas nécessaire mais c'est quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps j'utilise une rose de douche où je me frotte justement pour faire une mini exfoliation. Et voilà c'est juste de temps en temps pour essayer de rendre ma peau un peu plus douce et tout mais franchement c'est pas du tout nécessaire comme je t'ai dit même quand je le fais pas j'ai la peau super douce et ça j'en suis ravie. Au début de ma démarche j'en ai parlé à personne je suis arrivée un peu en mode parce que je voulais voir en fait si les gens allaient remarquer mes odeurs ou ma transpiration je ne sais pas. Et en fait personne n'a remarqué et en fait pendant des mois j'en ai parlé à personne même pas à mes partenaires sexuels qui eux en fait au contraire étaient complètement fous avec mon odeur parce qu'en fait ça c'est un des avantages à faire ça. Non seulement le fait de garder ses poils ça participe au truc mais le fait de ne plus utiliser de produits parfumés, de produits qui ont justement des tonnes de chimie à l'intérieur pour masquer tes odeurs ça fait que du coup ton odeur naturelle elle est beaucoup plus authentique, elle est beaucoup plus comment dire attirante tu vois et donc ça fait que bah moi mes partenaires sexuels ils m'ont tous dit à chaque fois waouh mais putain ton odeur je suis accro et tout. Il y a vraiment des gens qui se sont mis à me renifler et à me dire que waouh mon odeur c'est un truc incroyable et tout mais je pense que c'est pas moi en particulier c'est juste que voilà forcément quand tu as une alchimie sexuelle avec quelqu'un ou même un attachement émotionnel ou quoi, bah son odeur elle te procure quelque chose et du coup forcément bah je sens encore plus mon odeur de façon pure entre guillemets qu'avant et donc ça fait que bah souvent j'ai des personnes qui ont envie de me sniffer. C'est assez drôle et c'est pas du tout des fétichistes des odeurs particulièrement ou quoi, pas du tout c'est juste vraiment purement mon odeur. Donc les différents avantages c'est que j'économise de l'argent, c'est plus écolo, moins de déchets, moins de pollution etc. En plus de ça je garde mon odeur naturelle qui dans les relations est quelque chose qui me paraît très important mais en plus j'ai pas envie de dire de bêtises en parlant d'anticorps et tout ça alors que je ne sais pas trop comment ça marche mais j'ai cru comprendre que le fait d'être dans cette démarche là permettait à mon corps d'être un peu plus résistant en justement s'autogérant lui-même en essayant de renforcer son système immunitaire parce que du coup bah je suis moins en train de l'assister, en train de constamment être en train d'enlever toutes les bactéries et puis de me désinfecter et de m'aseptiser la peau etc. Du coup voilà il me semble avoir compris que ça rendait le corps un petit peu plus résistant. Je vais finir cette vidéo en précisant que si tu fais ça et que justement tes odeurs sont trop fortes, insupportables, nauséabondes etc. C'est qu'il y a un problème parce qu'en fait les mauvaises odeurs à la base si nous notre corps humain les reconnaît c'est pour reconnaître en fait les maladies, reconnaître même les trucs peut-être qui sont morts par exemple une odeur de charogne c'est pas pour rien que notre corps la reconnaît et la trouve nauséabonde c'est parce qu'il sait que c'est dangereux de du coup consommer cette chose qui pue. Pareil pour les produits qui sont totalement pourris, si notre corps reconnaît les odeurs complètement dégueulasses c'est parce qu'il sait que c'est dangereux pour lui. Donc en fait en soit les mauvaises odeurs, les très très mauvaises odeurs c'est une alarme, c'est un signe qui vient te dire hey il y a un truc qui va pas. Alors après c'est relatif, on n'a pas tous les mêmes odeurs on sent pas tous de la même manière, ça dépend de plein de choses, ça dépend de ton sexe, de ta culture, de ce que tu manges, de ton âge bref de plein de choses en fait. Donc c'est très relatif. Mais toujours est-il qu'à partir du moment où ton odeur elle est insupportable qu'elle a changé, que vraiment il y a quelque chose que tu sens, qu'il y a quelque chose qui va pas c'est peut-être que tu as une maladie, donc c'est pas forcément une maladie grave ou quoi, ça peut être juste un problème hormonal ça peut être un problème dermatologique, ça peut être un problème, enfin ça peut être mille et un problèmes en réalité ça peut être un problème alimentaire par exemple et donc dans ce cas là il faut chercher la source de cette mauvaise odeur et moi je me rends bien compte par exemple quand j'ai une mycose vaginale que mon odeur vaginale n'est pas du tout la même mais justement c'est un signe pour me dire écoute là il y a un truc qui va pas, tu as une petite infection donc voilà, si tu fais ça et que tu te rends compte que tu ne peux pas parce que tes odeurs sont beaucoup trop fortes ou qu'il y a quelque chose qui cloche, il serait judicieux de se pencher sur le pourquoi tu sens comme ça parce qu'il y a de très grandes chances qu'il y ait une réelle raison, voilà ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle aura pu t'ouvrir un petit peu l'esprit qu'elle aura pu te tenter, si tu essaies n'hésite pas à me donner tes retours si tu es quelqu'un qui fait déjà ça, n'hésite pas à nous donner ton témoignage à nous dire comment est-ce que t'en es arrivé là, pourquoi est-ce que t'as commencé à faire ça si tu es quelqu'un qui ne prend pas des douches tous les jours, explique-nous aussi ta démarche moi je sais que c'est quelque chose dont j'ai besoin et qui à moi me paraît important mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ne le font pas et qui s'en sortent très bien et pour qui ça marche en fait tout simplement donc voilà, je serais curieuse d'avoir ton témoignage donc voilà, on se revoit du coup dans une prochaine vidéo, j'espère du coup que celle-ci t'aura plu d'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort chou 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 chou